Et l'histoire n'existe pas seulement dans les livres, elle se donne à voir et elle s'expose dans des musées. Le nouvel établissement de Punaouya le permettra bientôt, il sera inauguré demain. Après une phase de désamiantage en 2019, les travaux de rénovation sont enfin terminés. Un chantier d'environ 900 millions de francs pacifiques financés à part égale par l'État et le pays. Ce matin, le personnel ému peaufiner les derniers préparatifs avant la cérémonie d'ouverture. On voit cela avec Caroline Farié-Jérôme Li. Après 50 ans de vie, l'ancien musée pavillonnaire de Tahiti et des îles fait place aujourd'hui à une grande salle d'exposition permanente. Surélevée, pour éviter les inondations, elle abritera les pièces d'exposition des différents musées internationaux. Parmi ces pièces remarquables, on veut parler du Taoumi, rapporté par le capitaine Cook, ce splendide pectoral, du costume de Deuyer, de Rongo, des Gambier, de Haa, de Rouroutou. Mais partout, il y a des pièces qui sont comme ça prêtées parce que ce nouveau musée répond aux normes les plus strictes de conservation. Sur six cabinets d'architectes en lice pour la conception, c'est finalement Pierre-Jean Piccard qui a obtenu le marché. Côté matériaux, l'inox côtoie le bois de Haïto. Cet employé récemment engagé et installé dans le nouveau hall d'accueil apprécie le modernisme du lieu. Moi, je l'ai visité plutôt quand j'étais petite. J'ai des vagues souvenirs, mais c'était assez désuet. Et là, c'est vraiment moderne, en maintenant le côté traditionnel également. C'est vraiment beau et on est très fiers et super contents des nouveaux visiteurs à venir. Seule la nouvelle salle de conférence nous est ouverte aujourd'hui. La salle d'exposition permanente sera dévoilée au public demain. Léontine, employée au musée depuis 22 ans, attend ce moment avec émotion. On a fait venir quelques anciens, je veux dire, ceux qui sont partis à la retraite, qui sont venus donner un coup de main. Pour eux aussi, ils travaillent, mais avec beaucoup d'émotion. Et quand je vois ça, j'ai dit non, 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 je vais attendre. Je ne veux pas m'étaler dans la salle, je vais attendre. Contrairement à l'ancienne structure basée sur des thématiques, le musée version 2023 donnera à chaque archipel polynésien son propre espace. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.